Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, zoefoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous les maillots 2022-2023 de tous vos clubs préférés sont disponibles. Les maillots domicile, extérieur, maillot turd, tous les survêtements, toutes les doudounes, tous les shorts de vos équipes préférées, ainsi que des maillots NBA, des maillots Formule 1, ainsi que les doudounes de tous vos clubs préférés, des bonnets, des casquettes, des chaussettes. Tout est à votre disposition les postos, vous pouvez floquer le nom de votre choix, le joueur de votre choix, le numéro de votre choix. Il y a même des doudounes de mode, doudounes hors foot les postos. Le maillot turd est disponible, le maillot turd du Paris Saint-Germain, exceptionnel, magnifique, qualité exceptionnelle les postos. Et ça ne s'arrête pas là les postos, maintenant on passe à moins 15% avec le code promo NS15 les postos. On passe de moins 10% à moins 15% avec le code promo NS15. Et en plus de ces moins 15% avec le code promo NS15, offre exceptionnelle pour le Black Friday. Jusqu'au 30 novembre prochain les postos, tous les détails, toutes les informations détaillées en bas, en description, à côté du lien du site. N'hésitez pas, foncez les postos. Pour toute commande supérieure à 49 euros, vous obtiendrez un maillot offert, plus une écharpe offerte de votre choix. Pour toutes les commandes supérieures à 89 euros, vous obtiendrez deux maillots offerts, plus une écharpe de votre choix. Livraison gratuite en moins de 15 jours. Pour les commandes supérieures à 149 euros, vous obtiendrez trois maillots, plus une écharpe offerte de votre choix. Et toutes les commandes supérieures à 199 euros, vous obtiendrez cinq maillots, cinq maillots de votre choix. Plus deux écharpes offertes, les postos de votre choix, livraison gratuite en moins de deux semaines. Pour les maillots gratuits, veuillez commenter dans l'écran de paiement. Toutes les informations sont détaillées, toutes les explications sont bien détaillées en bas, en description, à côté du lien du site. On va vous présenter le site dès maintenant. Moins 15% les postos, moins 15% avec le code promo NS15. Et offre exceptionnelle, plein de cadeaux offerts par rapport aux commandes effectuées. Et pour tous ceux qui sont réticents à commander, pour tous ceux qui n'auraient pas confiance à 100%, vous pouvez y aller les yeux fermés. Le WhatsApp et le Telegram de Zofoot sont disponibles sur leur site et en lien en description. Et si jamais vous n'arrivez pas à les joindre, vous pouvez me le dire en privé sur mon Instagram. Et je leur ferai parvenir le problème, mais il n'y aura pas de problème les postos, je n'ai jamais de problème avec ce site. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, moins 15% avec le code promo NS15, plus offre promotionnelle incroyable. Tout est expliqué, on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos Zofoot.com, moins 15% avec le code promo NS. En plus d'une promotion exceptionnelle, vous avez accès à tous les maillots de tous vos clubs préférés. Domicile, extérieur, third, des maillots NBA, Formule 1, tous les survêtements de tous vos clubs préférés sont disponibles. Tous les maillots de tous les championnats mondiales sont disponibles. Des doudounes, des maillots NBA, des maillots Formule 1, n'hésitez pas à foncer le lien en description. Les postos, on va évaluer, analyser, décortiquer l'interview incroyable du président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, à Marca. Il parle du Parc des Princes, il parle de Kylian Mbappé, de la Super League. Il fracasse tout le monde, sans langue de bois. On va parler aussi des propos de Deschamps sur Karim Benzema. On commence avec Nasser Al-Khelaifi qui a donné une interview à Marca. Nasser qui nous dit par rapport au Parc des Princes, nous cherchons d'autres alternatives, car je pense que nous ne sommes plus les bienvenus au Parc des Princes. Le Conseil municipal joue avec nous et nous en sommes fatigués. Après tout ce qu'on a fait pour le Parc des Princes, nous sommes fatigués de discuter avec eux. Donc là, très clairement, le Paris Saint-Germain et le Qatar veulent quitter le Parc des Princes. Quand Mme Hidalgo et le Conseil municipal demandent un milliard d'euros, là c'est vrai qu'ils nous prennent pour des pigeons. Il faut maintenant que le Paris Saint-Germain soit propriétaire de son stade, que ce soit au Parc des Princes ou ailleurs. Mais surtout pas au Stade de France, bien sûr. On a vu qu'il y a beaucoup de clubs en Première Ligue, Lyon par exemple, qui sont propriétaires de leur stade. Pourquoi pas le Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi sur l'avenir de QSI à Paris. Ce n'est que le début du projet pour QSI et le Paris Saint-Germain. Nous sommes sur le point d'entrer dans une deuxième phase qui nous mènera vers une croissance incroyable. On ira au sommet. On va vers le sommet. Nos jours les plus excitants sont encore à venir. Donc là, très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain quand on entend Nasser dire de tels propos. S'il est vrai que Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, je dois répondre à ça. Il vient de prolonger. Et nous sommes tous très contents qu'il ait prolongé. L'équipe n'a pas perdu un seul match de cette saison. Très clairement, il nous explique aussi que Mbappé est très content d'être au Paris Saint-Germain. Il y a un intérêt important d'investisseurs pour le club. C'est fantastique. Ils veulent des parts minoritaires. Nous discutons. Dans ces échanges, la valorisation du club est supérieure à 4 milliards d'euros. C'est la valorisation du marché. Et c'est ce que vaut à l'heure actuelle le Paris Saint-Germain. Nous avons construit une marque et une entreprise à partir de rien. Et nous voyons maintenant les résultats de notre travail. N'oubliez pas que ce n'est qu'un début. Notre projet est ambitieux et à très long terme. Alors, quand il dit qu'ils sont partis de rien, il ne faut pas exagérer non plus. Le Paris Saint-Germain n'était pas rien avant qu'ils arrivent. Certes, le Paris Saint-Germain, au niveau sportif, était en grande difficulté. Pareil au niveau financier. Mais le PSG, quand même, est un club très jeune. Quand ils sont arrivés au Paris Saint-Germain, le club avait seulement 41 ans. Il avait déjà gagné 2 Ligue 1. Il avait déjà gagné une Coupe des Coupes. Il avait déjà gagné 8 Coupes de France et 3 Coupes de la Ligue. Quelques trophées des champions aussi. Donc, il ne faut pas dire non plus n'importe quoi. Le PSG est un club très jeune. Il est encore plus jeune quand les Qataris sont arrivés. Après, c'est vrai qu'on est arrivé dans une nouvelle dimension. On est rentré dans une nouvelle planète qui nous a fait tout gagner au niveau national. Qui nous a fait disputer la Ligue des champions alors qu'on ne l'avait plus disputée depuis 2004 avant que les Qataris arrivent. On a fait beaucoup de quart de finale de Ligue des champions. On a fait beaucoup aussi de demi-finales. On en a fait 2. Et une finale de Ligue des champions. Mais je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Voilà, on ne va pas se mentir. Notre priorité est de rester au parc à l'heure actuelle. Mais le conseil municipal nous met la pression pour qu'on parte. On parle depuis 5 ans. Chaque fois, c'est les mêmes promesses. Aujourd'hui, demain, à cette élection, la prochaine, on est fatigué. Donc, même Nasser Al-Relayfi nous explique que Mme Hidalgo est une incompétente. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir des propos de Nasser Al-Relayfi ? C'est que Mbappé est très bien au Paris Saint-Germain. Affaire à suivre. Que le conseil municipal prenne le PSG et les Qataris pour des pigeons. Donc, très clairement, maintenant, le Paris Saint-Germain veut déménager et avoir son stade. En fait, ce qu'ils veulent les Qataris, c'est de rester au parc, de l'acheter, d'en devenir propriétaire et très clairement l'agrandir. Ça, c'était la priorité. Malheureusement, comme Mme Hidalgo et ses petits copains ne veulent pas discuter, maintenant, il y a de très grandes chances que le Paris Saint-Germain construit son stade ailleurs pour être propriétaire de son stade. Voilà, très clairement. Et en ce qui concerne l'interview de Deschamps, comme vous le savez, une bombe est sortie ces dernières heures. Comme quoi, la blessure de Karim Benzema revient très, très bien. Sa douleur à la cuisse évolue très bien. Et on a entendu parler, peut-être, d'un possible retour en équipe de France pour continuer la Coupe du Monde avec les Bleus. Un retour de Benzema, vous cherchez des trucs. Je ne sais pas où vous voulez aller avec votre question. Je m'occupe des 24 joueurs disponibles. Je vous laisse en parler, imaginez. Je ne vais pas commenter des trucs qui ne concernent pas notre quotidien. Kylian Mbappé n'a pas d'égo. Évidemment qu'il est important, qu'il est décisif. Mais je peux vous assurer qu'il est toujours inscrit dans un cadre collectif avec cette capacité de part de ce qu'il fait d'être mis en lumière. Parce qu'il y a un débat comme quoi faut-il faire jouer Mbappé demain contre la Tunisie alors que la France est déjà qualifiée. Sachant que Mbappé, on va dire, est un petit peu obsédé par les statistiques. Très clairement, Mbappé veut jouer et très clairement, il veut que Deschamps le mette titulaire. Donc voilà, en tout cas, Deschamps pour l'instant dément un possible retour de Benzema en équipe de France pour cette Coupe du Monde. On verra ce qui se passera. C'est la fin de cette vidéo. Les Postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Les Postos, tchuss !